Salut tout le monde c'est Chiral on se retrouve donc sur Aluna Sentinel of the Dark un jeu qu'on avait découvert il ya peu de temps on avait fait la partie 1 j'avais dit que je vous le présenterai en trois parties pour essayer de faire un peu le tour du jeu donc on se retrouve donc après l'attaque du village je vous précise quand même vous le savez que le jeu n'est pas en français mais l'anglais n'est pas nécessaire ici vous avez vos objectifs de quête mais si vous ne comprenez pas vous avez sur la boussole ici la possibilité d'avoir une flèche verte qui vous indique l'endroit où vous devez aller ici vous avez donc Aluna le personnage que vous jouez qui est ici qui est accompagné d'un PNJ qui vous aide qui s'appelle Warakuzi ici vous avez la possibilité de voir des potions vous avez votre attaque ici le power attaque là avec les flèches directionnelles si vous avez configuré comme ça vous pouvez à la fois rouler pour esquiver etc donc le PNJ vous suit ici donc vous avez ce que vous portez sur vous ici vous avez les skills votre journal qui vous résume les quêtes qui sont actives et les quêtes que vous avez complétées ici on n'a pas trouvé Frank Carabo avant et ici vous avez la map donc nous on se trouve ici il faut qu'on aille là ça promet et ici vous avez la carte du monde comme je vous l'avais montré dans le premier donc on va y aller donc on nous dit de nous diriger vers le nord alors go to the north on voit ici les petits points voyez bleu rappelez vous après au niveau du menu skills ça on l'a vu le journal ok ici la map et ici le menu pour les les contrôles et retourner à la ville ok donc alors je vais regarder le niveau de ma map je suis ouf faut que j'aille au nord ça sauvegarder déjà alors on va aller prendre dans les coffres Corona Inf relative donc il faut fouiller pour faire le tour il faut fouiller regardez si on trouve des objets ou pas au niveau de la map je suis parce que je me perds un petit peu map j'ai l'air d'être à peu près ici je suis là on va on va tourner on va chercher c'est pas si évident que ça comme jeu il faut être honnête alors on était ici on va partir par là je vous rappelle qu'il y avait des bébêtes si vous vous souvenez le premier épisode il y a des bébêtes un petit peu partout il faut fouiller pour trouver de l'or qui va vous permettre d'arranger vos équipements il faut prendre son temps en fait il faut se balader dans les coins les recoins pour pouvoir trouver des objets ou autres alors je retourne peut-être dans le village ici il n'y a pas l'air d'avoir ça nous dit d'aller vers le nord ok donc j'ai trouvé un téléporteur ici local la map ok peut-être est-ce qu'on peut descendre par là allez 14 d'or alors c'est un jeu où il faut prendre son temps il faut vraiment fouiller etc on va lui faire boire une petite potion parce que bon la vie n'est pas géniale on n'a pas trouvé de quoi faire remonter notre notre énergie on est qu'à 13 ce qui n'est pas génial j'espère qu'on va en trouver ok donc rappelez-vous dans la première partie on avait eu une espèce de méchant qui avait pop et qui voulait détruire le village donc il y a eu pas mal de morts et on n'a pas réussi à le rater par contre on va pouvoir détruire ces totems une montagne alors on avait aussi ce genre de choses on va essayer d'éliminer toutes les vilaines bêtes un autre totem là on a d'autres différents items on regardera plus tard on ne pas pour tout on ne pas finder on ne pas faire on ne pas faire on ne pas faire elle a pas un pied elle dort un peu alors là notre mana on a trouvé c'est bon c'est un jeu que vous avez pas mal plus d'ailleurs j'étais très contente qu'il vous ait plu, vous avez eu de très bons retours ça reste du pont de taille de pique mais comme je vous ai dit pas que, il y a des quête pour monter ses skills, il y a pas mal de choses à faire, il n'est pas si simple que ce n'est pas pareil, croyez moi pas du tout donc on continue, on fouille, on est dans les montagnes, on va dégager ça, le but étant qu'on aille au nord c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire mais bon, il y a notre totem, évidemment il faut qu'on détruise les totems apparemment par là peut-être, Zerona village, on est revenu au village on dit de remonter vers le nord mais c'est pas si évident que ça en fait il y a rien à loot, on a perdu un peu de vie mais bon, rien de méchant on a perdu un peu de temps ces petits animaux sont diposés par la curse on n'a pas la chose, on doit les mettre on fiche la boue c'est parti Le système est un peu similaire je dirais à The Witcher 1, au niveau du point and click je parle, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, ah bah ils se battent entre eux, je pense que les renards ne vont pas gagner contre les loups, le totem ici on regardera après ce qu'on loot quand on fait un petit peu save, parce que là ce n'est pas vraiment le cas ici je ne peux pas passer je crois qu'on va être obligé de se faire les ours là, c'est une blague pour l'instant les animaux ou autres n'ont pas l'air trop difficiles à tuer, je pense qu'au fur et à mesure où on va avancer ça va se forcer alors le but va être de trouver mon chemin, c'est ça le truc, aller vers le nord mais donc après que je remonte un totem bien sûr détruire les totems, c'est ce qui donne la puissance au vilain Pabou qu'on affronte, évidemment ne pas oublier de looter franchement c'est un jeu qui est plaisant à jouer, je vous l'avais dit lors de la partie 1, il paye pas de la mine comme ça mais quand on y joue, franchement il est très très prenant on a du mal à s'arrêter après c'est dur de vous commenter au fur et à mesure que je joue parce que ça se regarde en fait voilà parce que je cherche aussi, je me suis pas spoil du tout apparemment c'est un jeu qui plaît pas mal, il plaît beaucoup donc un jeu avec du potentiel, je vous le redis un jeu difficile à commenter quand on joue parce que bon il suffit de regarder en fait si j'ai tout tué le tout est de trouver le bon chemin et ça honnêtement je vous le dis c'est vraiment pas facile ça a l'air tout bête mais ça n'est pas si j'ai l'air tout ça si j'ai l'air tout ça si j'ai l'air tout ça je suis encore de voir je suis encore de faire Ok, donc le Miedan Pabo qui s'appelle Jivaro, met un petit peu la pagaille dans tous les villages. Il sème la terreur. Sachant qu'il a ses hommes aussi. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a rien à loot ici. Prêter les vases. Pour voir s'il y a des choses à prendre. On a pris un niveau. Je n'ai pas rêvé. Là, ici, on a une arme à prendre. La PNJ n'a pas aimé être bloquée. Elle nous a fait un moonwalk assez impressionnant. Ok, elle, elle ne bouge pas. Elle a aidé un petit peu. Ici, le totem. Je fais un petit peu le tour, on va voir. Animaux. Évidemment, plus vous allez tuer d'animaux, plus vous allez prendre le temps, plus vous allez vous balader sur la map, plus vous allez level up. Et récupérer des hitakus. Ok, donc il n'y a rien à looter ici. Moi, j'ai pris des dégâts par contre. Ce n'est pas grave. Des petits dégâts, ça fait partie du jeu. Alors là, on est en train de remonter, mais on revient là où on était. C'est impressionnant pour trouver le chemin. Là, je suis passée. Alors, on revient au village de Térona. Je pense qu'il faut qu'on revienne là où on était, là où on a pu combattre, je pense. Faut-il encore que je retrouve où c'était ? Suivons les cas d'arbre, n'est-ce pas ? Bon, j'en ai tué tellement que voilà. Ok, il faudrait que je retrouve le village où il y avait la jeune femme. Mais vous me connaissez, moi et les GPS, ce n'est pas mon fort. Donc, on va se balader un petit peu. Et se rendre donc au nord. On se retrouve donc, j'ai éliminé tout ce qui se trouvait, en tout cas au niveau des dangers ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est plutôt essayer de me rendre relativement vers le nord, la mission. Pourquoi je fais ça ? Parce que le fait de tout tuer, me permet de level up. de trouver des objets qui vont ensuite pouvoir me servir soit à revendre, soit à mieux être équipé. Donc, après, une fois qu'on a fini une quête, moi c'est ce que je fais en tout cas. Une fois que j'ai fini une quête, ce que je fais, c'est que je revends tous les objets. Je revends ce qui ne m'intéresse pas et je me rééquipe du meilleur. Donc, ça fait level up, ça fait monter. On est passé au niveau 4. Et le mieux, c'est que je vous retrouve dès qu'il y a tout simplement autre genre d'affaires ou que je me suis avancé de l'objectif qui est d'aller au nord de la map. A tout de suite. On se retrouve donc, donc j'ai fait un petit tour sur la map. J'ai pas mal tué de monstres et autres. Ce qui fait que ça m'a fait monter au niveau 6. Donc, j'ai beaucoup plus de résistance. Donc là, on se retrouve parce que je pense que j'arrive au bon endroit. Donc, je vous retrouve pour qu'on voit ce qui va se passer un petit peu. Donc là, je pense qu'il y a un portail. On va mettre le point sur la map. Ok. Et hop. Là, je pense qu'on n'est pas loin de notre but. Je vais quand même faire le tour par là parce qu'on voit tous les petits points rouges. Je voudrais quand même avoir la zone un petit peu safe. Ok. On prend l'argent. On n'oublie pas. Alors, il y a un orage dans le jeu là. Je ne sais pas s'ils ont fait une mage. Mais on n'avait pas les orages de mémoire. Je ne me rappelle pas qu'il y avait un problème dans le jeu d'intempéries. Mais bon. On va essayer de s'éliminer tous les obstacles qu'il y a avant de faire la mission quand même. Parce que bon. Je ne regrette pas qu'on se fasse attaquer de tous les coins. On a à peine dit là. Il y a un truc qui nous a attaqué de loin. Il y a un par là que j'ai zappé. Ici. Alors, du mana. Mais bon. On n'a pas vraiment besoin là. On a plus besoin de vie. Donc, hop. Un totem sur la droite. Je pense qu'on n'est pas loin de notre but d'atteindre le nord. Alors, ça n'a pas été une partie de plaisir. Je vous le dis. Ça a été. J'ai ramé pour trouver. Comme je vous le redis. Il n'est vraiment pas aussi simple qu'on peut le penser. Apparemment. Ça se siturait ici. Ça se siturait ici. Ils ont attaqué un autre village. Là, on est chez Jivarum. On va looter ce qu'on a à looter. Voyons voir. Il y a autre chose ici. Non. Il faut que je me dirige. Voilà. Il suffit simplement de suivre la flèche verte. C'est pas le vrai Jivarum. C'est simplement ses hommes. Je vais se forcer après. Ok. Les villageaux se défendent assez bien quand même. Tout seul aussi. Ça se passe par là. Évidemment, il faut le level up quand même. Parce que bon. Comme on a pu le voir dans le premier épisode. Vous avez vu. On avait un mini boss. On dirait un singe. Un gros singe. Évidemment, il faut qu'on ait le niveau. Pour pouvoir attaquer les personnages qui sont dans les missions. Pour les éliminer. Il ne faut pas hésiter à faire le tour. Vous voyez la vie. J'ai pris un sacré shoot. Donc hop. On va éliminer tout ça. Essayer d'avoir un bon level pour pouvoir... On n'est pas loin du level 7. Essayer d'avoir un bon level pour la quête. Donc on ne peut pas passer par là. C'est fermé. C'est fermé. On a pris un niveau. Par contre, ils sont de plus en plus durs à tuer. Avec les niveaux. C'est un petit peu logique. Alors, on va aller les aider. Ok. Ça nous a permis d'ouvrir le passage. On a des armures. On va aller voir là-dedans. Je pense que... Ok. Donc voilà. On a trouvé en fait ce qu'on devait faire. Notre objectif. On a réalisé notre objectif. On va rentrer un petit peu ici pour voir ce qui se passe. Alors, on est où là ? Je pense qu'il faut causer aux gens, aux villageois peut-être. Hop. Donc on a réussi à les aider. Donc très bien. Ici, on a une arme. Par contre, elle, elle nous quitte. On se retrouve à nouveau toutes seules. Ok. On va tout récupérer. Ici. Hop. Apparemment, si on suit la flèche verte, on doit aller là. Ah, j'ai peut-être pas mis le shakepond. Oh. Ah ouais, mais là, je suis toute seule, vraiment, pour... Je me demande le sacrifice de ma vie, hein. Parce que vous, on est quand même la fille d'une déesse, ça. Voilà, donc, mon acolyte est parti. Il est encore durable, je dois faire là. Ah. Je peux le faire, oui. Je le pense aussi. Je pense qu'il y a énormément de mon arme. Je pense qu'il est peut-être. Ah ouais. On est aussi. Ah oui. Je pense qu'il est plus casqu'il. Non. Ils me disent que j'étant. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On ne peut pas perdre de temps, il faut maraler la touche, surveiller notre vie. On a sûrement looté des armes un petit peu plus fortes je pense. Je crois qu'on regarde ça, on peut voir sur la map c'est pas compliqué, il faut suivre. Allez go on repart avec ces deux mastodontes, la gardienne Chivaro c'est des plaies. Il y en a d'autres qui arrivent à la rescousse la vache. Il a bloqué mon attaque, la magie du fil droit je lui fais 360 points de dégâts ce qui n'est pas rien quand même. On en a un autre ici. Ça m'agique je lui fais beaucoup plus mal. Ok on l'a eu. Voilà c'est des ours hein. J'ai plus assez de mana pour la magie. On m'a l'a. 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 on dirait pas mais on est passé déjà au niveau 8 on va récupérer ici faudrait que je trouve une potion de ma magie est remontée mon énergie hop il ne faut pas oublier de looter ici il y a du monde tu regardes par là il y a du monde aussi il y a du monde 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 Je vais mettre beaucoup plus de lui avec la magie, mais le problème c'est qu'elle remonte 10, non ? Après c'est vrai que je n'ai pas regardé au niveau des items qu'on a looté, s'il y avait meilleur, on regardera ça sûrement dans la prochaine vidéo, ici on a des ennemis aussi, je vais me remettre de la vie, ça va peut-être nous faire passer au niveau 8, encore des ours, le mana est remonté, hop ! Je vois ce qui est mon attaque C'est pas mon attaque, c'est pas mon attaque ! Et tu n'as pas fait, c'est pas mon attaque ? Je n'ai pas envie de faire ça. Et tu n'as pas vouloir. Si tu n'as pas vouloir, c'est pas son temps. on n'a pas de mana dans le coin là c'est ça le problème on va se remettre de la vie j'ai pas vu de il n'y a pas de healer hein, non on va passer de mana pour pouvoir l'attaquer à la magie je n'en ai jamais ok, alors ici on a une gemme de mana pas de mana mais de vie pardon hop, hop l'argent il faut qu'on remonte il y a du monde on voit sur la mini-map à gauche il y en a 3 oh la la, ils sont 6 sur moi là c'est l'horreur je pense que c'est mal là, j'en ai beaucoup sur le dos ok dans tout ce qu'il y a un temps on peut pas reprendre la potion quand on est arrivé hein t'es pire pas mal bah j'ai pas repris Oh la mais ils sont nombreux comme ça parce qu'il s'est hui d'en plus Rien de moi Il est énergiste C'est un élite celui-là Je sais pas s'il y a possibilité aux marchandes d'acheter des manas On voit qu'ils ont des onglets et des têtes de mort On l'attaque Il y a des golds Il y a le coffre ici Évidemment on tape les ours maintenant Les ours ils font mal On a l'intérêt d'être bien synchro au moment de prendre la potion parce que franchement Ça commence à se corser sérieux J'en ai loin de notre but Oh putain La magie là je peux plus Contrairement au début du jeu on trouve beaucoup moins de manas Ok On regarde s'il y a pas d'objets cachés comme des lamas en or ou autre Alors là Ça va se compliquer là Je suis obligée de repasser par le Par le pont Et apparemment on m'attend de l'autre côté bien sûr Et apparemment on m'attend de l'autre côté bien sûr Et apparemment on m'attend de l'autre côté bien sûr Une potion Oups Oh non Pouquet Je suis de moi même J'en fous Je pense que le Dacaca a eu en premier Wow mais c'est mal hein Trop mal hein Je vais y laisser ma foule Il n'y a plus du tout les ours 1 sur 2 Ok là on a du mana On aura fait au moins deux objectifs dans cet épisode donc on se retrouvera sur la partie 3 et la dernière partie test du jeu à moins que je vois que ça vous plaît toujours autant et à ce moment là peut-être qu'on le continuera. Je verrai en fonction des retours. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la partie 3 de Aluna et j'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Vous avez tous les liens en bas. Je vous mets aussi le premier épisode en lien. Vous pourrez y cliquer dessus pour voir et découvrir le jeu où je vous explique tout. En tout cas moi je m'éclate sur ce jeu. Il est vraiment sympa. Pour un point et un clic je le redis. Je vous fais en tout cas plein de bibis plein de zouzous. On se retrouve très vite pour la suite. Alors ce sera soit la dernière partie en découverte. Soit si vraiment vos retours sont bons. Je continuerai le gameplay. Mais je le continuerai de toute façon comme d'habitude je le fais. Si ce n'est pas sur YouTube. Je le continue sur Twitch. Quand j'aime bien un jeu que j'accroche. Et que ce ne sont pas particulièrement vos goûts. Et bien même moi si j'aime bien je continue sur Twitch à le jouer pour moi. Voilà. Donc ce soit je vous fais plein de bibis plein de zouzous. Puis on se retrouve très vite pour la suite d'Aluna. Pour une autre vidéo. Ou pour un autre gameplay. Bye bye. Bye bye.